Comme un véritable coup de massue, la nouvelle est tombée ce matin pour les 300 salariés de l'usine Ascoval. Mon frère, ma femme sont travaillés à Valourec, donc on est tous les trois à chômage. Merci Valourec. Une annonce qui a provoqué la colère des salariés, totalement abasourdie par la décision du tribunal de Strasbourg qui vient de rejeter l'offre de reprise d'un groupe britannique. Le seul pourtant à garantir à Valourec, la maison mère, la pérennité du site et de ses emplois. C'est de la colère et puis c'est de la colère surtout par notre ancien employeur qui est Valourec qui nous a lâchés. Pour nous, nous a lâchés, nous a envoyés au casse-pipe, excusez-moi du terme, mais envers AscoMétal qui était déjà en déficit. Et aujourd'hui, on en paie les pots cassés, on appelle ça un dommage collatéral, c'est nous qui subissons. Une colère qui s'est traduite ce midi par le blocage des accès au site de l'entreprise de métallurgie. Le temps pour les salariés de réaliser ce qui vient de leur arriver. On va aller chercher les informations et les comptes auprès de ceux qui nous ont laissés tomber. Ça commence rapidement puisqu'on exige d'avoir Valourec autour de la table dès ce soir. Il faudra que tout cela parte tous avec des conditions dignes. Le sentiment d'avoir été trompé par la direction du groupe, mais aussi par les politiques. Emmanuel Macron notamment, il avait à l'époque apporté son soutien aux 300 salariés.